300 000 tonnes de riz sont produites chaque année au Burkina Faso pour une consommation nationale estimée à 650 000 tonnes. Cet écart montre clairement que la production nationale ne comble pas les besoins du pays, qui ambitionne depuis 2021 à produire 1 million de tonnes de cette céréale prisée par les Burkinabés. C'est dans cette optique que l'État a mis en place le pôle de croissance de Bagré dans la région du centre-est. Mais les acteurs de la filière restent encore confrontés à plusieurs difficultés, selon une enquête de l'économiste du Faso. Au niveau des producteurs, les difficultés sont liées entre autres à l'absence de machines pour le labour, à l'insuffisance d'engrais et au problème d'écoulement de la matière première. La première difficulté, c'est d'abord même la disponibilité de l'espace. Il y en a qui veulent se lancer dans la production, mais ils n'ont pas la terre à leur disposition pour pouvoir faire le travail. La deuxième difficulté qu'on peut noter, c'est qu'il y a le problème d'intrants. Le problème d'intrants, c'est que le riz demande beaucoup d'engrais. Malheureusement, le coût de l'engrais est souvent hors de portée des producteurs. L'engrais subventionné ne satisfait pas les besoins de ceux qui sont dans la production du riz. Au niveau des unités de transformation, les besoins sont estimés à 234 000 tonnes l'an, alors que la production de la plaine rizicole de Bagré varie en 35 000 et 40 000 tonnes. L'offre est visiblement en dessous de la demande. Conséquence ? Les usines sont là, mais ils n'ont pas de matière première pour travailler, ce qui occasionne un chômage technique pour non seulement les machines, mais aussi les travailleurs pendant une certaine période de l'année. Cette situation est aggravée par l'entrée en scène d'acteurs occasionnels sur le terrain rizicole. Les unités de transformation et les producteurs se retrouvent en début de campagne pour s'entendre sur les différents prix, pour que chacun puisse trouver son compte. Et malheureusement, les unités de transformation occasionnelles arrivent après. Ils ajoutent 10 francs, 20 francs, une somme dérisoire, au-dessus du prix officiel arrêté entre les différents acteurs auparavant et dérégulent un peu le marché. En plus de dérégler le marché, ces acteurs occasionnels, ne disposant pas de machines adéquates, mettent sur le marché du riz avec beaucoup de résidus. De quoi renforcer l'opinion selon laquelle le riz de Bagré est de mauvaise qualité, indique Moumouni Sempore. Sous-titrage ST' 501